Salut Youtube ! Faut qu'on aille dans les égouts. Enfin, je crois qu'on se dirige dans les égouts. Si votre robinet fait des bulles, c'est pas bon signe. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ça. J'ai connu des autres robinets qui faisaient des bulles. C'était insane. C'est faux. Genre de la merde. Est-ce que je suis incroyable ? Peut-être. Alors les mains, je vous ai vus. Descendez. Je t'ai vu la main ! Je descends pas. Ok. Je crois qu'il y a une mire à probablement parler parce que comme tu le dis, si tu ne te veux pas toucher, tu cannes avec Serviguer. Mais le problème, ça va pas toucher des patterns des gros boss. Si tu es en 3 phases et que tu n'as pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de mur mais ça sera très long. Je vois ce que tu veux dire, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ça va dépendre du design. Pour le moment, le jeu a été designé parfaitement. Que tu peux faire tous les boss vraiment sans te faire toucher. Même quand je dis que c'est un peu random et tout. En vrai, bon voilà, je troll un peu le jeu. Il n'y a pas grand chose de très random dans le jeu. Au niveau des patterns et tout. Mais je sais que, enfin dans d'autres Souls, c'est arrivé que bon voilà, il y a des patterns. J'ai l'impression d'être obligé de les bouffer. Vous vous souvenez en vrai, chez... Avec Ricard là, le serpent et son A1 mort, impossible à éviter. Bah voilà, moi j'ai peur qu'on... qu'il y ait ça quelque part. Encore, que ce soit tout un boss. Et là, je me dis, bah c'est loose. Elle est incroyable cette vision de... D'égout là. Ça c'est moins incroyable. Je suis mort. J'ai pas récupéré mes rune-âmes. J'ai pas récupéré mes rune-âmes Nierla parce qu'elles étaient équivalentes à ça. C'est pour ça que je les ai pas récupéré Nierla. Désolé pour les rune-âmes. Ça voit que t'as quand même évité 2-3 fois, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais en fait, je l'ai évité 2-3 fois, mais parce que de la chance, j'étais déjà positionné. Et c'était qu'une seule attaque de tout le boss qui était comme ça. Maintenant, imagine, il y a un boss. Il a plein d'attaques qui sont comme ça. Comment je fais ? C'est loose hein. CFF. J'ai cette heure-là. Tant de me faire du miam. Ah ouais. Il est 22h30 quand même. On va peut-être manger hein. Pensez-y quoi. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas roulé là. Enfin, j'ai appuyé sur le bouton, mais j'ai pas compris pourquoi mon perso n'a pas roulé alors que j'ai appuyé là. J'ai refait une attaque sans faire exprès. J'sais pas. Bizarre. Une certaine Malignia répondra à toutes nos intégrations avec une grande sympathie. Malignia, euh... Bon, moi je le connais pas le boss hein. Bien sûr. Je le rappelle. Mais euh... Je sais que des gens la... L'anno hit. Donc euh... Pour moi c'est possible quoi. Enfin, si des gens y arrivent, ça veut dire que c'est possible. Let me solo her. Ne se fait pas toucher. Y'a pas de raison que je me fasse toucher quoi. C'est aussi simple que ça. Ok. Si on la tue vite, y'a pas de soucis. On verra. Melania déjà, on verra plus tard. Là, faut trouver Morgoth. Morgoth... Bon, je pense savoir dans quelle direction il est Morgoth. Spoiler, c'est pas là où on va là tout de suite. Centre de guerre perdu, c'est tout. Bon, il est pas dans cette direction des égouts, Michel. Apparemment, Max, qui était sur le chat aussi tout à l'heure, m'a dit qu'il y avait une arme à récupérer dans cette zone. Qui donnait un trophée. Et que si tu la récupérais pas tout de suite, tu pouvais louper le trophée. Donc euh... Donc à voir. À voir, j'ai envie de dire. Hello, Suncrow. Moi, c'est Docteur Beber. Beber pour les intimes. Beb. Installe-toi, Suncrow, voyons. T'inquiète. Il reste de la place. Il reste de la place. Bienvenue dans les égouts, Suncrow. On est dans les égouts de la capitale. Voilà. On cherche le prochain boss. A.K.A. Morgoth. Le prochain demi-dieu. J'ai pas trouvé pour le moment, donc il doit bien être caché. Ok. C'est tellement chiant tout ce qu'il se passe. Ça va. Je sais pas si on va tomber sur un boss aujourd'hui. On est pas tombé sur un boss, là, pour le moment. Il a peur d'affronter Panoramix, évidemment. Évidemment qu'il a peur. Comme beaucoup de gens. Et il a raison. Voir Limbo, s'il est né. Autorvisuellement que de narration, j'ai beaucoup aimé. Limbo. Euh... Limbo. Limbo, Limbo. Ça me dit rien, Limbo. Ah ! Ça va pas. T'as parlé de quoi, Limbo ? Ça va bien. C'est des limbes. C'est des papillons qui naissent. Oh non ! Je l'ai tapé ! Je l'ai tapé ! Je vous jure. Je savais pas qu'il faisait des... Des hug. Trop triste. Quoi le dernier truc que j'ai vu, moi ? J'ai vu Top Gun. Samedi. C'est le dernier truc que j'ai vu, sinon... C'est des gens qui essaient de passer sous une barre. C'est énorme, ça, mec. En vrai, t'es trop chaud, bro. Oh ! Quel craquito ! Son gros, c'est un craquito. Excusez-moi. Il y a un moment où le jeu peut arrêter de m'enculer. Pardon. Je veux dire... En fait, j'aimerais que le jeu me respecte plus de 3 secondes. Quoi ? C'est possible ou... C'est non ? Quoi on fait pour récupérer le truc là-haut ? Est-ce que l'échelle, elle est là ? Ouais, c'est par là, donc ça sert à rien. Ok. S'il de pêcheur en Ecosse, un gros demandeur d'asile attend de connaître son sort face à des habitants loufoques et à des situations UBS. Chacun s'accroche à la promesse d'une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune militant syrien qui transporte ou qui lie l'instrument légué par son grand-père. Hum... Ça me dit absolument rien. Je sais pas pourquoi. D'habitude, les sorties ciné, je les ai un peu en tête. Et là, pas du tout. Merci beaucoup pour la découverte, Croco. Rien à voir avec le jeune hier. Si t'as de départ au lieu de passer en dessous, mec, t'es trop chou. Les ondes revoir. Pourquoi il y a une gargouille là ? Eh la gargouille, elle est gare morte, non ? En vrai. Je sais pas où on est, mais ça pue. Peut-être parce que c'est les égouts. Dague. C'est moi. J'ai cru pendant un seul moment que c'était une serpe, mais c'est une lague. Je vais ressortir des égouts. J'ai une clé que m'a donné le coprophage pour aller trouver son corps. Sur des films que j'aurais tranquille pesé chez moi, ça. Oh, je regarde. C'est le genre de film que je peux voir n'importe où chez moi au ciné, ça. Oh, on est sous l'aile du Dragonx. Attends, on peut monter sur le Dragonx. Il y a trop de choses possibles qu'on peut faire. Les possibilités qui sont infinies. J'ai pas du bruit. J'ai vu que je suis pas le ciné. C'est pour le dernier Miyazaki en fait. C'est lequel le dernier Miyazaki ? Il y en a eu un après le vent se lève. Si oui, je ne l'ai pas vu. Il y a une belle bizarre ambiance ici. J'entends un caca. Je ne sais pas où il est. Ça me trigger. Qu'est-ce qu'il faut que je saute là ? Je suis au dernier Miyazaki. Mec ! Mais t'es trop fort en fait. Mais ton esprit, il est trop bien. Est-ce que ton esprit ne glisserait pas ailleurs ? Ok. Je me doutais bien qu'il y avait une douille, je ne sais juste pas laquelle. D'après le vent se lève, il n'est pas encore sorti en fait. Ouais donc le dernier c'est bien le vent se lève. C'était ça le sens de ma question. Il reste derrière ton arbre tu vois. Parfait. Je fais avec les mots, j'ai 139 de QI. Vous connaissez votre QI en vrai, de vrai ? Ou pas ? Moi je n'ai jamais fait de test, je ne sais pas. Je pense qu'il est de 2 ou 3 au moins. Je dirais comme ça là, brûle pour poing. Mais je ne suis pas sûr en vrai. Je dirais que j'ai au moins 2 quoi. On revient ici. C'est la chier. Pourquoi je voudrais revenir là ? Tu sais ce n'est pas une meuf qui m'a fait des trucs étranges. C'est 139 du coup. C'est vrai de vrai ça Suncrow ? C'est bien 139 non ? J'ai aucune idée de quoi, à quoi correspond l'échelle de QI donc... Bon, je n'en sais rien non plus. Vous pouvez me dire n'importe quel nombre, je vous dirais... Oh, c'est bien ça non ? Elle est là-bas Michel ! Polnareff ! Je vais me dire n'importe quel chier, je vous dirais... Oh mais c'est insane ! Comment tu as fait pour avoir un Q pareil ? Parce que ça va jusqu'à combien le QI ? Ça va de combien à combien ? Enfin ça va de zéro je pense. Mais de zéro à combien ? C'est quoi l'échelle ? L'échelle du quotient intellectuel. Oh putain ! Lui c'est l'intelligence scolaire. C'est 2-3 intelligence max sur les 9 existantes. Ok. Qui a dit qu'il y avait 9 intelligences différentes ? Je crois que je suis en train de m'en mettre dans un bourbier que je ne vais pas aimer. C'est ce qu'il fait dans les magazines de plage, ça compte pareil ou pas ? Non. Parce que soyons francs, dans ces tests-là vous trichez pour vous rajouter des points. Je vous vois. Dans tous les autotests, on triche pour se rajouter des points. Faites pas genre. Au moins c'est autour de 90 je crois. Et le max, j'ai entendu parler, des gens dépassaient 200. Ok. Je voudrais peut-être faire un test de QI en live. Y'a pas des tests de QI online ? Venez, un jour on teste mon QI. La moyenne c'est 100 ? L'écart-type est de 15. Ok. Ok. Ok, ok. Je pensais que c'était plus haut là. Je pensais que le QI moyen serait plus haut. Bon du coup, tout ça pour dire que Suncrow, c'est un surdoué quoi. Moi je pense jamais j'ai 139 hein. J'ai 3 ? Max ? Bien comptez-ce mon I mais pas mon Q. Trop marrant ça en vrai. Oh les petits zygoteaux ! C'est trop drôle, putain. Trop marrant quoi. J'ai l'impression qu'on est 139. A 2, c'est un garde-type en dessous, c'est la déficience. A 2, c'est le haut potentiel. Suncrow, il est en haut potentiel. Suncrow, t'as un haut potentiel. Fais-toi payer tes best-of bordel. Oh y'a des rats. Téma ! La taille. QI me suis oublié le truc. Y'a plusieurs intelligences. Ça me donne ce que certaines capacités du cerveau. En général, les gros QI c'est des mecs qui réussissent à l'école. Mais pas toujours à l'école de la vie. Oui, je vois Suncrow, je comprends bien. Je vois bien la nuance. Ne t'en fais pas. T'as beaucoup de gens fort cons quand même. Le Q moyen me paraît pas très élevé. 100 c'est déjà beaucoup. Attends. Le Q moyen me paraît pas très élevé. 100 c'est déjà beaucoup. Tu veux dire que t'aurais vu le QI moyen plus bas ? Midoba ? C'est ça ? Oftira. Nirla ! C'est bon. Il y a des trucs là. Je sais pas ce qu'on fout dans les égouts au passage. Ok, midoba je vois. En vrai pour le Lulz, j'aimerais bien faire un test de QI. Mais je sais pas ce qu'il faut prendre. Je sais pas comment on fait les tests de QI en vrai. Dans la légalité. Quand tu veux faire un test de QI, genre en légalité. Comment tu fais un test de QI ? Faut aller chez un médecin ? Comment ça marche ? Non t'inquiète, midoba. C'est juste que... C'est moi qui m'avais compris. Il y avait une contradiction au milieu de phrase. J'ai du mal à analyser. Parce que j'ai deux de QI. Ok, je crois que je suis dans une nouvelle zone. Ton école t'as arrangé deux rendez-vous ? Sérieux ? Mais c'est à la demande de ton école du coup Suncrow ? Ou c'est à ta demande ? Qui a demandé à toi de Suncrow de faire un test de QI ? Ok, l'autre là-bas est chiant. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il nous avait manqué. Ok. Ok, ouais, effectivement. Tu m'as pas eu... Tu sais monter les échelles, je crois, non ? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Je vais te dégommer en haut, ça va être énorme. Alors. Attendez, mais le feu il est super loin. Oh, faut revenir là-dedans. Un psychologue formé, test standardisé pour les adultes. C'est la Wise 4. Je vais en faire un, c'est sous surveillance d'un psy et c'est payant. Ok. C'est possible avec un psychologue sur le cabinet à l'école, avec un psychologue scolaire. Oh, c'est chiant. Moi, je veux juste voir si j'ai plus de deux, je veux pas... Oh, c'est trop de démarches. On saura jamais combien j'ai de cuis. Oh, c'est des démarches. Ok. On vient d'à mon école et, je veux qu'il se surestime, faites-lui un test de Q et donne-lui un chiffre et qu'il fasse comprendre la confiance pour aucune raison. Ce sont ses mots exacts, presque. Quasiment sûr qu'il a pas dit ça. Quasiment. J'suis sur un Dra-Gonx. Dra-Gonx. Qu'il n'y a qu'il testera ton Q et tu es docteur Ania. Non, mais l'IA, ça marche pas comme ça, les gars. Je vous expliquerai peut-être à un joueur comment ça marche, mais l'IA, ça marche pas comme ça. Sachez que l'IA, ça ne marche pas comme vous pensez que ça marche. En tout cas pas à l'heure actuelle. Bon, attends, on va aller au cuis, ok ? Et on verra après. Ça, c'est pas comme d'Iron Man. Ah non, c'est pas vraiment. Pas vraiment. C'est pas comme dans les films. Malheureusement. Bon, on va retourner dans les égouts. J'ai envie de retourner dans les égouts là. Là où il m'aurait place. T'as pas un truc genre calcul de Q, ça le fait, non ? Sur Internet ? Il doit y avoir des tests de calcul de Q sur Internet en vrai. Il doit y avoir des tests de Q faisables sur Internet, non ? On dit que vous, vous êtes mes psys, ok ? Qui me surveillait et moi je fais le test. Si on fait ça, ça passe, non ? Qui va nous dire non ? Personne. Dans une IA ? Dans une IA ? Non, ça marche pas. Je m'y connais chez Windows 10. Mec, t'es chaud en vrai. Si t'y connaissais vraiment, t'aurais Windows 11. Je pense qu'on peut pas trop en demander. Fais les tests de Turing. C'est vrai, les tests de Turing. Premier test d'IA. Trop marrant ça. Sacré Alan Turing ! Imagine, tu sauves le monde d'une guerre mondiale. Enfin en tout cas, tu la raccourcis drastiquement. Et après on te persécute parce que t'aimes les hommes. Je connais pas ça Banger en vrai. Extrêmement chiant de cette zone. Putain, qu'est-ce que ça va être chiant ? Je connais pas ses ennemis, c'est le problème. Ils sont reskin et ils ont des nouveaux moves. Tu as réussi à passer le test de Voidkampf. Voidkampf, je connais deux noms. Mais j'ai oublié ce que c'était. Je suis où là ? Je suis là. Bonjour, Obus 12. Bonsoir, Obus 12 ! Bon ça va ? Il est 22h51. Faut rentrer chez soi plus tôt là. Sauf si c'était pour boire des bières là, ça passe. Ouvre Alan, c'est dégueulasse. Mais ouais. Tu regrettes tes chaudis ? Pareil à Lyos en vrai. Énorme de chaudis que je regrette. Celui de streamer par exemple à mercredi soir à 22h51 du Lendring. Pas mal de regrets là-dessus. Qu'est-ce que je fais ? Je suis où ? Attendez. J'ai du mal à retrouver le chemin des égouts. Alors le problème des égouts, c'est que chaque ennemi, ça va être un problème. Non, ça va être un problème. En fait le problème, c'est que chaque problème est un problème. Voilà. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Traiteur de cessation alors que j'écoutais pas. Ça arrive souvent ça. Faut bullshiter. Sinon tu dis pardon, j'écoutais pas. Pourquoi t'écoutais pas ? Trouvais pas ça intéressant ? Tu connais ton QI Alios ? Ou pas ? On parlait de ça avant que t'arrives. Aussi de le battre en haut. Descends. Descends ! Let's go. Tu connais mon nom et quel est ton avis sur le sujet ? J'étais en mode qu'est-ce que je suis ? Je vois le joueur. Je vois le joueur de problématique. Bro, viens. Tu me vois là, bro ? Alors tu suis là. Monte. Je vois rien ? Je vois rien ? C'est mort. J'ai pas vision dans mon labo. C'est pas comme ça que ça marche Lya, bordel ! Non mais c'est marrant. Vous savez qu'en vrai... Bon là on en discute, c'est marrant et tout hein. Mais vous savez qu'à chaque fois que je commence à dire ce que je fais à quelqu'un... Il y a le mot intelligence artificielle qui est droppé. Et derrière il me dit « Ah c'est comme dans machin ! » Et j'ai la référence pop culture. Ce qui fait que... C'est sympa hein ! Mais euh... Mais j'en peux plus quoi. C'est pas grave hein ! Oh putain ! Ça va être trop dur, c'est pas possible ! Oh putain ! Il faut trop mal ! Comme dans le film avec Will Smith, totalement. Ayrobots ! On se demande le rapport avec la programmation. C'est sûr que les oiseaux en Chine, on se demande de rapport avec la programmation. C'est vrai. J'avoue que c'est vrai. C'est bien vrai ça. Je peux pas rebondir. J'ai pas d'idées pour rebondir. Ça veut dire qu'on reste 4 heures dans les égouts là, à essayer d'affronter 3 mobs nuls. En vrai, le truc c'est juste que c'est trop long d'y retourner quoi. C'est chiant. Y'a pas de feu. C'est moins bête de give up les égouts tout de suite quoi. On va voir. Couscous à l'agneau. Y'a pas d'agneau dans le couscous de base ? Mouton. Mouton peut-être ? Ça fait moins même ? Pas mal ça. Je vous avoue que l'agneau c'est pas une viande que j'aime beaucoup. Je pense qu'on s'entendrait pas au resto Alios. Ça c'est un énorme problème aussi quand tu bosses dans l'informatique. Merci de soulever le lièvre. C'est un énorme problème en fait. Quand tu bosses dans l'informatique, quoi que tu fasses. Dès qu'il y a un problème sur un appareil électronique, c'est toi qu'on va appeler. Alors qu'en vrai c'est pas ton métier, t'y connais rien. Mais les gens ils pensent que comme tu bosses dans l'informatique, bah dès qu'il y a un truc électronique ou un ordinateur dedans, c'est ton problème. C'est ton boulot, d'accord ? Installer une imprimante, bah tu fais ça, c'est ton travail. Non ? Non, non, j'ai jamais installé une imprimante de ma vie moi. Il y a un service technique, c'est exactement ça. L'enfer. Je suis tombé. Je me suis fait écraser. Je me suis fait écraser. Je vais là ! Je saute, j'en ai un à foutre. Je peux sauter. Il va me courir après, je vais le détester. Ok. Vu derrière. Putain on est en train de passer un... Oh non mais putain ! Tombe ! C'est un enfer ce qui est en train de se passer. Quel jeu de merde. Tu manges jamais d'agneau, c'est méga fort. C'est vrai que c'est un peu fort l'agneau. Bien sûr, envoie un DM Suncrow pour le mail. Sacré Benjamin. Putain j'en ai pas le cul. C'est trop long. Hum... On va pas aller là tout de suite en vrai. On est en train de perdre du temps. Je vais me... J'ai pas envie de faire cette zone tout de suite. On va voir après. Je vais essayer de trouver un feu plus près. Travailler sur les tréminérés c'est le futur. C'est vrai en vrai. Bah c'est un peu ce que veut mettre Macron avec le RSA. Donc c'est un peu le futur. Là je me suis vraiment fait mis à zacket dans les égouts hein. Je suis deg. Ok. Explorons un peu ce qu'il y a là. Changeons d'air parce que là je retourne dans les égouts. Je pense... Ma manette vole. J'ai senti plusieurs bugs de l'écran bleu à l'écran noir. Bah je comprends hein. Non mais en vrai c'est des choses qu'on sait faire parce qu'on y a été... On y a été confrontés à un moment nous aussi mais... En fait le truc, c'est pas qu'on nous demande de faire ça le plus gênant. C'est que les gens pensent que c'est notre travail. Ils pensent que c'est ce qu'on fait toute la journée quoi. Et c'est là ou ça devient gênant ? Quand les gens pensent que ta vie... T'as fait 8 ans d'études. Et t'as un doctorat et qu'ils pensent que... Ta vie c'est d'installer des imprimantes. Bah c'est chaud quoi hein. Perso j'ai fait dépanner l'informatique de ma famille Damien mais je suis pas informaticien hein. Ouais non mais ça, ça arrive totalement hein. C'est que t'es le mec qui s'y connait en info. Ça je veux bien l'entendre. Il est où est-ce ? Salut ! Je pensais que je le perds au bout de combien de tours ? C'est pas où je suis. J'espère que vous avez aimé le béni-heal. Là, il y a un temps avec les potes en question, le truc, c'est que vous savez faire. Parce que généralement, si vous êtes ingénieur et docteur, c'est que l'informatique vous intéresse à... En effet, c'est pas votre boulot exactement. Là, présentement, je fais de l'informatique. Bah non, je dirais pas. Est-ce que je joue aux jeux vidéo, c'est de l'informatique ? Je pense pas. J'ai un ordinateur juste à côté de moi. Mais de là à dire que je fais de l'informatique, je dirais pas. Très bien. C'est la première fois qu'il se réveille. Ça surprend. Et du coup, on est là ! C'est en train de dire que j'aurais pu aller plus vite dans les égouts de beaucoup plus tôt. Ok. J'aime vraiment m'emmerder la nouille. Non mais ce que je disais, d'accord Sunkro, c'est qu'en fait, dès que tu fais un truc qui est lié un peu à l'électronique ou n'importe quoi, tout le monde pense que tu sais faire, que c'est ton boulot de faire des tâches de base là. Pour aider les gens. Alors qu'en vrai, non ! Vous n'allez pas me faire un petit site internet, là ici ? On a peur de quelqu'un qui n'a pas internet installé. Ah ça c'est fort quand même. Ça en plus, même les gens qui sont un peu dans le domaine, voilà. Des entreprises ou des trucs comme ça. Qui pensent qu'un site internet, ça se fait en 3 clics et 2 heures. Vraiment les gars... Arrêtez la fumette quoi. Je n'ai pas d'exemple mais il devait y avoir des métiers de ce genre. Certainement mais... On voit là quoi. Non mais moi auprès de ma famille et de mes proches, je le fais sans aucun souci quand il y a un problème et qu'on me demande mais bon. J'insiste. J'insiste sur le fait que bon c'est pas mon métier quoi. Bah laissez moi tranquille. C'est à dire que moi j'ai des pas de comptable. Dès qu'il faut faire 2 plus 2, je les appelle pas quoi. Je me débrouille. Eh mais on est monté un peu là. Tu peux me faire un site internet ? Jamais ! Il y a un coup de l'apertusane. L'électronique c'est un autre sujet. Mais le nombre de parents qui pensent que les preuves sont là pour éduquer leur enfant. Ouais il y a ça aussi. Ça c'est un autre débat hein. Mais ouais je suis d'accord. Oh la vache. Il a l'air de puer à droite là. Oh ça sent mauvais à droite là. C'est bon ? C'est fini ? Très bon je t'aime bien Alios. N'essayez pas d'écrire du code dans les chats. Sinon je vous dégage. Ok un feu ! Putain on avance. On avance pas dans les égouts hein. Comment je change mon word en PDF ? Mec. Clique en haut à gauche. Il fait exporter sous PDF. Voilà. Une grosse gargouille la main. De rien bro ! Là on y a été. Une épée canne ! Une épée canne ! Ça a l'air bien ça. Elle est où l'épée canne ? Si bas ? Je pense pas. Pourquoi je la vois pas ? Elle est là. En fait la chevalier âgée il a accompli sa dernière quête. Il y a fort longtemps et sa servant depuis comme une canne de marche. La pointe est relativement usée. Bien que vous t'es incapable de vendre cette arme. Ce propriétaire n'arrive pas moins de mourir dans l'honneur. L'épée à la main. Ouais quoi. C'est pas toi qui appelle le comptable. C'est le comptable qui t'appelle là-bas. Pourquoi t'as acheté ces vinyles ? Non il y a 300 balles. T'as un pigeon ou quoi ? Non. Je réponds oui et c'est bon quoi. C'est la Docteur Antec. Les Docteur Antec j'espère que c'est pas mon plaisir mais ça doit l'être. Je sais pas. Mais en vrai je m'en fous. Moi j'ai très peu d'ego donc je m'en bats les couilles. Toujours Windows 7. C'est très bien Windows 7. C'est toujours le meilleur Windows. Voilà. T'as fait quoi de tirer sur le levier ? J'ai ouvert les portes en bas j'ai l'impression. Je crois que j'ai ouvert les deux grosses portes en bas là. Donc il y a Michel là. On l'avait vu de toute façon. On est sous le Dragonx. Et P.K. Nié. Je suis trop là. Putain mec. Est-ce qu'on a parlé de Dayard hier ? Ça fait revenir. Revivre tous ses souvenirs. C'est bon. Je sais pas si je descends tout de suite. On peut pas descendre tout de suite. C'est d'une beauté. C'est plutôt beau. C'est plutôt beau. C'est de toute beauté. Bon la beauté c'est subjective mais putain c'est beau. Bon alors là on a un problème. Le problème il s'appelle lui là. Jamais je le bats. Est-ce que à votre avis je le bats ou pas ? Ah mais c'est une gargouille comme ça. C'est bon j'ai 6 heures de train. Je suis en train de descendre l'escalier ça va pas. Let's go les 6 heures de train. C'est loin celle-là on va la défoncer. On a 6 heures de train dessus. À ce rythme il va y avoir beaucoup de problèmes. Il y a toujours beaucoup de problèmes là croco. Surtout que là plus on s'avance vers la forme du jeu. Plus il va y avoir des problèmes. Pas du jeu qui est dégueulasse. Subjectivement. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends Sunkro. Parce que j'avais cru comprendre aussi. Mais bon j'ai préféré me dire qu'il y a un peu de goût. Mais finalement non. Je vous jure que j'ai esquivé la vie de ma mère. La vie de ma mère j'ai esquivé. Attendez voir le mec au Mortefleur pour le dessouder un jour aussi. Oui oui il y a une gargouille il y a le mec au Mortefleur là-bas. On y retournera hein. Il y a aussi le gros pot là-bas. Il y a des trucs à faire. Mais déjà on va finir Leindale je pense. Après Leindale on y retournera. On y retournera. On y retourne. 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 Putain je ne l'avais pas vu lui. C'est un problème. Putain. C'est lui qui m'a tué. Bah bah papa ! Voilà tout ça pour se faire défoncer derrière. Pour un Word en PDF, c'est une bête extension qui fait sa propre. Hein ? Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux Word en PDF, il suffit d'exporter. Il n'y a pas besoin d'extension. Vous pouvez exporter en PDF votre document Word. Sans extension. Bah c'est de ça qu'on parle. Merci Sengro. Je sais que ça te plairait. En tout cas, n'hésite pas à ne pas cibler l'ennemi. C'est vraiment un plaisir. Ça servait de train 6 heures sur cet ennemi pour se faire laminer la gueule. Excusez-moi. Je ne suis pas vénère, ok ? En vrai, il doit mourir en 3 secondes. Mais il ne veut pas là. Du coup, comment on fait ? Bon, là par exemple, vous voyez, le jeu c'est de la merde. Parce que le verrouillage ne marche pas. On ne peut pas verrouiller la cible. Comment on fait ? C'est-à-dire que l'ennemi fait la moitié de l'écran et le jeu ne veut pas le verrouiller. Il y a un moment, il y a un problème. J'ai de lui un caillou pour la tirer. Mais je n'ai pas besoin de la tirer en vrai. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le jeu me le verrouille une fois sur deux. C'est ça le problème. Oh, OMG, tu l'as verrouillé. Ça a cancel son truc, c'est très bien. J'ai roulé. Je vous jure que j'ai roulé la vie de ma mère. Je le connais par cœur, lui, comme si je l'avais fait. Ah, peut-être parce que j'étais dans le bac. Du coup, j'ai dû me heurter contre un mur. Ok, let's go. De rien, Croco. Une très bonne nuit à toi. Merci pour ta présence. Comme toujours. Passe une très bonne nuit. Comme dirait, je ne sais pas, des gens avec un accent bizarre. Ok. Y a-t-il moyen de buter une gargouille ? Ok, très bien. J'avais plus d'endurance, c'est de ma faute, là. J'ai voulu grid. J'avais plus d'endurance. Je tiens à m'excuser. C'est dur. Enfin, ce n'est pas dur, mais c'est chiant. Un coup, je le butais, en fait. C'est pour ça que j'ai grid. Well played. Je suis le joker. Je suis le joker. Excusez-moi si je me mets devant lui. Je ne s'en fous pas. C'est bon. C'est un balécui. Ok. C'est parti. Le problème de cette zone en fait, c'est que chaque ennemi c'est un boss qu'on a battu avant. Du coup, c'est pas très accueillant quoi. C'est très bien. C'est pas grave, j'suis pas mort. Alors que là, j'suis mort par exemple. J'mentis. Elle est morte là. Putain, j'arrête pas de grid. C'est horrible. Merci beaucoup pour le raid. Evic. Evic TW, merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue ici. On arrive, il y a des petits mensongers. Alors, c'est vrai, mais j'suis mort, donc ça marche. Bienvenue à tous. On est sur Elden Ring. Est-ce que vous jouiez à Elden Ring aussi avant ? Le hit qui fait mal. Bienvenue, bienvenue. Bon, je vous explique le délire. C'est ma première run d'Elden Ring. J'ai pas encore été au bout du jeu. Mais, on a décidé de faire un truc bête. C'est qu'on a décidé de pas mettre de points de vie. Du coup, j'ai les stats de vie de base. Donc, autant vous dire que ma barre de vie, maintenant, je me fais one shot partout. Ou presque. Donc, c'est un peu dur. D'où le no hit. Voilà. Bienvenue dans cette run de l'enfer. Installez-vous, il y en a pour 150 heures. Encore. Un coup à mort, ouais. C'est exactement ça, hein. Donc, ouais, Daxland... Ouais, le hit, là, aïe, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous étiez sur quoi, du coup, avant le raid ? Merci beaucoup, hein, encore une fois. Vous êtes formidables. Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous faisiez un truc fun, vous, au moins, j'espère. Je vois rien. Alors, vous voyez, il peut arriver des choses aussi dans Elden Ring. Comme dans tous les jeux From Software. Là, vous essayez de verrouiller un ennemi. Mais, en fait, comme il y en a 50 autres à côté, bah, ça verrouille pas le bon. Et du coup, vous faites un peu, pour rester poli, éclatez vos traces. Perso, j'ai regardé tous les lives et c'est le premier hit. C'est le deuxième, là. C'est un peu dur. Vous inquiétez pas, la gargouille va tomber. Une question de seconde, minute, heure. Ok. Très bien. Verrouille cet ennemi, bordel. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ça se passe bien pour le moment. Pour le moment, ouais. Grosse ambiance. On est là, là. La gargouille, là, j'en peux plus. Faut qu'on passe à autre chose. Sunkro. Pourquoi t'étais défollow, Sunkro ? Tu rendras des comptes. Rendras des comptes. 3-8, t'es chaud, hein. 3-8, ça vous a eu. Des fois, je mens. Là, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est absolument nul. Ok. Là, je suis pas mort. C'est ce qui s'appelle de la chance. Ok. Des fois, je me fais pas... Des fois, le jeu a décidé de pas être ultra méchant. Et je me fais pas one-hit, vraiment. Ok. Là, on a un problème. C'est que les ennemis d'à côté m'agrossis. Au secours ! Trop dur. Travière de Rogue Legacy 2. Ok. New game plus 5, on vient de battre le boss 4. Donc, nouveau boss upgradé. At the moment, j'ai no clue de comment je passe un jour. Ok. Ok, 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 je vois. Rogue Legacy 2, je l'ai commencé. Je l'ai commencé. Je l'ai commencé la semaine dernière. J'ai battu deux boss, je crois. Tu dis pas de bêtises. Je vois totalement Rogue Legacy 2. Très, très bien. C'est beaucoup pour le feu lourd, en tout cas. Ça me croit, bien sûr. Ça, c'est dur. Ok. Il a décidé de faire ça, c'est très bien. J'ai décidé d'être une merde. Ok. Ok. On va jouer la patience. On va jouer la mort. C'est mâche que tout s'effondre après ses descenteurs, ça va avoir été touché. C'est exactement ça. Hâte de te voir contre un boss. Alors, là, si vous connaissez pas Elden Ring, on est à L'Eindel. Qui est une zone que commence à être avancée dans le jeu, en vrai. Enfin, qui est assez avancée dans le jeu. Et donc, la gargouille, là, que vous voyez, c'était un boss avant dans le jeu. Maintenant, c'est un ennemi lambda. En fait, le problème de la zone dans laquelle on est, c'est qu'il y a des boss, c'est des ennemis lambda, là, maintenant. Bon, ça arrive souvent dans les jeux From Software. Mais là, c'est un peu trop à mon goût. Mais en vrai, la gargouille... Putain. Le verrouillage. La gargouille est pas très dure à battre. En vrai, contrairement à ce que vous êtes en train de voir, là. Mais tranquille. Je me suis fait... Je me fais Miyazaked, en fait. C'est ça, le problème. Le problème, c'est que le jeu me déteste. Et du coup, je me fais un peu Miyazaked, là. Je suis en train de marcher. Sur mon câble. Ok. Pas du rabat, t'as juste pas le droit à l'erreur, ça va. C'est exactement ça, en fait. Appuie droit à l'erreur. Sachez que moi, ça m'amuse beaucoup. J'ai une patience infinie, donc sachez que moi, faire ça, ça me dérange absolument pas. C'est plus pour les gens, en général. C'est un problème. Ah oui. Ok. Bon, là, par exemple, j'ai fait de la merde. A savoir aussi que pour le RP, on a décidé d'être un druide. Notre perso s'appelle Panoramixt. On a décidé d'être un druide. Et donc, on ne joue que des serpes. Dans le jeu. C'est-à-dire que toutes les autres armes, on ne les joue pas. Du coup, j'ai deux serpes. Voilà. Parce que le jeu n'était pas assez dur, sinon. Du coup, on a décidé qu'on allait faire ça. Quand je dis on, je vais dire je. Et voilà, quoi. Trait de 6 heures, le retour. C'est pas vraiment pour le communisme. C'est pas censé vous indiquer. Ok, c'est bon. À l'oreille, ça l'a fait. Venez, on voit autre chose du jeu que ce boss. Ok. Il m'a trollé. Le genre de défi, je le fais après 500 heures de jeu. Bon, écoute. Pourquoi se le faire après 500 heures de jeu quand on peut le faire dès la première run ? C'est ça que je vous propose. Ça fait durer le plaisir. En vrai. Qui a intérêt. Vous savez que j'ai même pas besoin de la buter, cette gargouille. Alors, je pourrais passer à côté. Plus de stats, donc plus de dommages. Du coup, plus rapide. C'est vrai que oui. Le faire après 500 heures, ça apporterait ça. Mais je veux pas l'entendre. Mais le but, le faire après 500 heures en new game plus... En new game plus 12, ça n'a que très peu d'intérêt. C'est vrai. C'est vachement bien. C'est vachement bien. La guerre Russie-Écréne ne demande pas ton camp. Ah si, on peut. Côté de la liberté. Ceux qui n'ont pas des serpes sur un danser drapeau. J'avais compris la banne, mais quand même. On n'oublie pas ce qui se passe en Ukraine. Voilà. On n'oublie pas que les Russes sont des connards. Enfin, en tout cas, que Poutine est un connard. Bien sûr. On n'oublie pas ça. Très dur. On va dans le corps, mais avant d'avoir joué au jeu... Oui, oui, ça aussi, on pourrait le faire avec. Mais c'est pas drôle. Alors que là, on apprend les patterns pendant 6 heures. Et après, on arrive à passer. Mon druide a mal. Je dois vous avouer que je sais pas pourquoi je mets autant de temps à... Enfin, si, je sais. Non, ça. Ça, par contre, ça devrait être interdit. La gargouille, il m'a disrespect. En même temps, faudrait peut-être que je regarde l'écran au moment au lieu de vous parler. non ? Je pense que la guerre, c'est pas cool. Je pense que c'est la même chose du terrorisme. Mec, t'es assez chaud, ça te croit en vrai ? T'as des avis assez disruptifs. Je trouve que vous êtes assez chaud chaud, quoi. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on le fait en mode hardcore dès la première run, après, toutes les runs paraissent faciles, peu importe ce qu'on fait. C'est ma stratégie, ok ? Par contre, no joke. Arrêtez de me déconcentre, Axe ! J'hésite à le finir. Je vais pas le faire. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Putain, c'est le pire coup ! Merci beaucoup pour les 500 bits mis de bas. C'est incroyable ce que tu proposes. C'est pas la bonne. Par contre, c'était pas la bonne. C'est à cause de mi de bas ! Si je l'ai pas battu, prenez-vous un mi de bas. Ok ? C'est jamais ma faute. D'accord ? C'est toujours votre faute. Ouais, j'aurais pu l'attaquer pour lui mettre le dernier coup. J'avais vraiment une large fenêtre, mais le truc, c'est que je savais pas, quoi. C'est-à-dire qu'il peut te mettre une attaque derrière comme de pas t'en mettre. Il a décidé de pas m'en mettre une pendant 8 ans. Ça, je pouvais pas savoir, quoi. En tout cas, pas mal. Je vais péter un câble. Pourquoi le barbapapa derrière ? Il arrête pas de... Oh non. Oh, let's go. Merci beaucoup. Attends, bouge pas. Merci beaucoup. Débile TW pour leur aide, encore une fois. Très bon apéro. Et moi, je vais aller me... Je vais me faire foutre par là-bas. Merci beaucoup. Des gros bisous. Ok. Hello, Léa ! Comment ça va ? Hatsuna ! Bienvenue. On joue à Elden Ring. C'est dur. Par contre, vraiment, je devrais pas passer autant de temps sur cette Elden Ring. Ça va pas. Au moins, je récupère mes runes. Ok. C'est dur. Qu'est-ce que ça va ? C'est dur. ... ... Je vais tout péter. Ton père a fini le jeu il n'y a pas longtemps ? Bravo à ton père. Il est plus fort que moi, Tsunade. Il est bien plus fort que moi. Voilà. Ton papa devrait streamer en vrai. En vrai, il devrait. J'en peux plus de cette gargouille. Je veux juste qu'elle meure là. Je suis en train de faire une dépression nerveuse. Le terrain n'est pas ouf en vrai pour la battre. Je vois rien. Let's go. C'est pas trop tôt. OMG. Ça va vous ? Je suis un Krakito. J'ai tout gagné. Ça pour une graine dorée. Si, les graines dorées, c'est bien. Ça va nous redonner une fiole. Les fioles, c'est très intéressant. L'âge de ton papa ? Je sais pas... 45 ? C'est dur. Ouh là non ! C'est plus ? 65 ? C'est moins ? 55 ? C'est plus ? Je peux pas deviner comme ça. C'est trop dur. C'est des fous. Il y a un Colisée là-haut. Est-ce que j'ai envie d'aller au Colisex ? Je sais pas. C'est vrai que t'es folle. Non mais vous, vous. Quand je dis vous, je parle en général. Vous êtes tous fous. Pourquoi ? Il y a un boss, c'est un mob encore là. Il est plein de cul. Attendez, je vais arriver par derrière. On prend notre temps. Entre 20 et 40 ? Trop jeune. Trop bien. Ça veut dire qu'il t'a eu très jeune. Bravo à lui. À 18 ans ? Il n'y a pas chômé. Il met deux coups ! 35 ? Effectivement. Il n'a pas chômé. Bravo à lui. C'est vrai qu'il est jeune, du coup. Il a 35 ? Ça veut dire qu'il a 50 plus que moi. Et j'ai pas d'enfant. Est-ce que je me sens... Est-ce que je me sens... Est-ce que je me sens... Je me sens diminué ? Est-ce que je prends un coup de vieux ? Oui. Est-ce que j'ai envie de chialer ? Peut-être. Peut-être. Mais il va jusque là-haut. Michel, reviens. Je connais pas ses patterns. Je sais pas ce qu'il veut faire, en fait. Il n'a qu'un coup. Il le fait en boucle ? Je suis mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis mort. T'es trop triste. Faut qu'on arrête à le tuer. Oui, ça va, l'éviter. Faut qu'on avance, là. C'est dur de reprendre, en vrai. C'est dur, dur. Bonne soirée, saute gros. Des gros bisous. Ce fut un plaisir de t'avoir ici. Nous te célébrerons chaque jour. Ouais, je vais voir là-haut. Je vais voir là-haut. On a exploré pas mal de trucs dans l'endem. C'est long, mais on a exploré, quoi. Je suis pas très fan de cette zone. Je vais pas vous le dire. C'est long, mais on a exploré. J'en ai marre de me faire ken. Aïe. Sans déconner ! Je vais y arriver. C'est éminent. Pa 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 la pa 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 la la. On se fait matraquer quand même par un peu tout le jeu, là. Ça commence à devenir dur. Jusqu'à cette zone, ça allait. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de mobs de base qui étaient des boss avant. Et c'est vraiment... Il y en a un tous les deux mètres, quoi. Ça, c'est un boss, normalement. Et là, il est en chill sur mon cadavre. J'aurais dû le taper. Non ! J'aurais dû le taper. T'es mort ! T'es mort ! Ok. Oh non. Y'a double linguini ! Oh bah ok, là. J'sais pas trop comment je vais faire. Pour être très non étagou. En fait, le problème, c'est qu'il finit jamais son combo. Putain ! S'il l'a fini sur ma gueule, en fait. Il a bien fini son combo. Dans ma mouille. C'est vachement dur. Après, en vrai... Il reste pas tant de trucs à explorer que ça, j'ai l'impression. Y'a les égouts en bas, et tout ce qu'on est en train de faire, là. Lui, il faut le rebattre. C'est chiant. Ça va aller vite. Lui, on va voir. Il est pas très dur, au final. Faut pas hésiter. Si vous hésitez pas, l'ennemi ne peut pas vous toucher. C'est impossible. Il est quasiment mort, déjà. Trop bien. En vrai, j'arrive et je fais ça. Ok ! Un talisman de bouclier rituel. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Remonte, la défense, quand vous PV, c'est au maximum... Non. Hum... Ça pourrait nous aider. Il est en train de me dire qu'il y a un gros truc, là, que je peux pas l'ouvrir. Juste l'arène PVP, 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 PVP. PVP ? C'est l'arène PVP ? Il y a de l'autre côté, là-bas ? Il y a quoi ? Il y a un boss, là-haut ! C'est Morgoth ? Oh, Morgoth, il a l'air d'être là-dedans. Moi, j'y vais pas, hein. Oh, ça pue, le boss de mort. Oh, je vais pas, hein. Je m'en prie, c'est parti ! C'est parti ! Deuxièm, c'est parti ! Je dois être le gars, les rétablir ! Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? Le vertu, le cœur de la ordre de l'orée, Il y a devant nos yeux. Pourquoi ces qualms doivent venir à toi maintenant ? Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Le rythmes s'est devenu incroyablement wilde, Until il s'est-ce que vous foutez. Maintenant, le Master est face à très la pêche. La ordre de l'orée est fondée sur le principe que Marika est un vrai de Dieu. Mais, le nom de Marika' deuxième mariage, Le roi-consort Radagan, Il s'est apparu aussi. Qui exactement était Radagan ? Le Master est stompé. Il s'est resté en même temps, Depuis que le nom de Radagan a été découvert. Cassez ma mindéocre. Le Master m'a juste. Et ici, je le fais. Il faut lui donner des infos sur Radagan. On sait qu'il y a une statue à Lendel de Radagan, Et derrière il y a des infos sur Radagan, Donc il faudrait trouver la statue et les donner au noble. là. Faut me mettre. Ok. Je crois que j'ai. Mon code ce soir, no hits of 5 minutes. Ah ah. Bien bonne celle-là. Ok, je reviens. Je sais pas où est la statue de Radagon par contre. On va mettre du doigt crochu. Un globe. On peut taper avec les points de Sonic. Bon là-haut il y a un boss. Spoiler, j'y vais pas. Où est la statue de Radagon ? 4 heures pour le trouver, 10 minutes pour le battre. Non mais il y a un boss, mais je sais pas si c'est Radagon. Mais en vrai, vu la gueule du bâtiment là, il y a l'air d'y avoir un gros truc dedans quoi. Bon, on continue d'explorer l'Aidel dans la prochaine VED YouTube. Des gros bisous sur la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada